Oui, mon nom est Bernadette Girard, je suis directrice générale pour le comité de femmes Poids-Couté de Mashtoyats et je suis en charge d'un programme d'accompagnement scolaire et social à l'intention des jeunes Pekwagamil-Nuts. Alors, d'abord parler du comité de femmes Poids-Couté, c'est un comité de femmes formé depuis 2009, qui est un organisme à but non lucratif, qui a entre autres dans sa charte comme mandat de contribuer à l'avancement de l'éducation des jeunes Pekwagamil-Nuts de Mashtoyats en travaillant de concert avec les écoles locales de la communauté, à l'apprentissage, à la persévérance scolaire nécessaire au développement du plein potentiel de ces jeunes-là. Alors, comme je le disais tout à l'heure, le comité de femmes a été implanté en 2009. Ça a été, dans le fond, le projet PASSE, le projet d'accompagnement scolaire et social que je nommerai maintenant projet PASSE, a été le projet le plus important qui a été mis en œuvre par ces femmes-là. Alors, le programme PASSE, c'est issu d'une entente avec l'organisme national Pathways Canada, qui a son bureau central à Toronto, qui a vu ce jour à Region Park dans les premiers projets au Québec. Le programme voulait offrir de l'aide, de l'accompagnement aux études auprès des jeunes qui vivent en situation de vulnérabilité, en contexte de vulnérabilité. Je reviendrai tantôt sur la vulnérabilité propre au Pekwagamil-Nuts, mais disons que sans l'entente avec Pathways Canada et ses partenaires financiers, bien sûr, qui sont entre autres pour la communauté autochtone de Rio Tinto, ce projet-là ne pourrait pas vivre dans la communauté. Alors, c'est très important de saluer ces initiatives-là, de ces partenaires financiers-là, parce que sans ça, ça n'existerait pas. Donc, c'est sous cette base de partenariat-là qu'on a un projet MASHTO-IATS, qui vise particulièrement la clientèle de jeunes œuvrant au niveau primaire à partir de la cinquième année jusqu'au niveau secondaire, 5. Ce sont des jeunes qui résident dans la communauté, mais qui ne sont pas des étudiants des écoles locales. Parfois, il y a plusieurs d'entre eux d'ailleurs, vont à l'école à l'extérieur de la communauté. Je veux juste mentionner à ce moment-ci que le programme MASHTO-IATS, c'est le seul programme qui œuvre en milieu autochtone. Il y a d'autres programmes issus aussi, qui sont chapeautés par Patrice Canada, qui offrent des services à la clientèle autochtone, mais en milieu urbain. Mais à MASHTO-IATS, c'est cette particularité-là qui fait l'unique projet au Québec. Donc, les activités du programme PASS, dans le fond, reposent essentiellement sur le maintien et l'acquisition des compétences. Je parle de compétences, je vais y revenir un petit peu plus loin tout à l'heure, mais je parle de compétences permettant aux jeunes, à leur famille, de faire des choix éclairés, dans le fond, sur un partenariat forgé entre Poids-Couté, le comité de femmes, via son projet, les parents, les écoles, les ressources de la communauté locale et bien sûr, celles des communautés environnantes, parce que je vous rappelle que MASHTO-IATS est situé à peu près à 5 km des écoles avoisinantes, qui sont à l'octone. Alors, c'est vraiment en milieu local, en milieu des services, ce sont des services qui sont desservis dans la communauté propre au Pécuagamin-Nutz, qui, comme les autres communautés autochtones, c'est une communauté de Premières Nations qui a une culture spécifique à sa communauté, en fait. Alors, le programme Passport de ma réussite, parce qu'on n'a pas changé le nom, même si on est dans les communautés autochtones, c'est un programme quand même national, met en place des approches préventives, favorisant l'augmentation des chances de réussite, parce que, comme ce sont des jeunes qui sont en milieu défavorisés, leurs chances de réussite sont parfois diminuées. Alors, concrètement, comment ça se passe à MASHTO-IATS? C'est qu'on est en partenariat avec les écoles locales, c'est une condition incontournante, un programme comme PASS, dans ce sens que les élèves sont à l'école, bien sûr, sont à l'école le jour, et nous, on les accueille soit sur leur outilée ou après l'école. À 3h30, on offre des activités de tutorat, qu'on appelle tutorat, ce sont de l'aide aux devoirs et leçons. Donc, vous comprendrez qu'on est en complémentarité avec ce qui se passe dans le milieu scolaire. Donc, s'il n'y a pas de synergie et de partenariat élaboré avec les écoles locales, ce n'est pas possible pour nous de dire, bien juste, on les accueille les jeunes et on leur offre un lieu pour faire leurs devoirs et leurs leçons. Ce n'est pas ce qu'ils ont besoin. Ils ont besoin qu'on les accompagne dans ce qu'ils ont à faire. Donc, pour ça, il faut être en étroite collaboration avec les milieux scolaires. Et c'est à développer parce que ça n'existe pas. Donc, on a vraiment, depuis 4 ans, travaillé beaucoup à ce partenariat-là, des mécanismes de collaboration, je vous dirais. C'est majeur. Donc, on se parle d'activités d'aide aux devoirs et leçons. Donc, il faut connaître le cheminement scolaire du jeune. Ça se fait par les ressources qu'on a dans notre communauté, qui sont attachées au programme. On a attaché au programme pour les activités spécifiques, qui sont du tutorat, des tuteurs mentors, que ce soit au primaire ou au secondaire. Ce sont des personnes qui possèdent l'information de ce que le jeune a comme cheminement. Et la compagne. Donc, on a les agendas scolaires, on regarde les agendas scolaires, on a ce qui est vu dans chacun des niveaux scolaires de nos jeunes. On a vraiment des données importantes sur ce qu'ils font à l'école. Et aussi, il y a des conseillers ressources parents élèves, on va appeler CRPE. Et le conseiller ressources parents élèves, lui, va travailler à l'accompagnement, à élaborer des plans d'accompagnement pour chacun des élèves. Donc, lui, il est en relation directe. Je vous dirais, ça me fait penser à une tante, l'élève, l'école et la famille. Lui, il est au centre et il chapeaute à ce que toute cette collaboration-là existe. On met le jeune vraiment au centre en relation avec ses partenaires qui peuvent faire la différence. PASSE, c'est un projet, un programme qui fait la différence auprès de certains jeunes. On cible tous les jeunes parce qu'il y a quand même une statistique au niveau de la clientèle autochtone qui fait qu'il y a malheureusement peu de jeunes qui terminent avec un secondaire 5. Dans les écoles locales, le taux de réussite est beaucoup plus important que dans les écoles avoisinantes où les jeunes font face à différentes problématiques qu'on connaît et qu'on a documentées depuis plusieurs années. Le racisme, toutes les barrières systémiques, les situations de vulnérabilité des jeunes, ça existe encore beaucoup. Donc, à Mastoya, c'est communautaire. Donc, on est davantage axé sur les besoins des jeunes au niveau de la communauté. Et on met en relation les autres organismes de la communauté aussi pour nous aider dans cette réussite éducative-là auprès de ces jeunes-là. Donc, PASSE, c'est ça. On sait qu'on fait la différence. Pour certains jeunes, on fait la différence. Ce n'est pas un projet de recherche, donc on a eu de la difficulté à donner de façon très quantitatif tout ça. Mais on est allé sur la base d'une évaluation qualitative de notre service, de notre programme plutôt. Alors, ce qu'on a fait, avec l'aide de, justement, Patrice Canada, qui nous a alloué une allocation additionnelle de financement, on est allé davantage évaluer quels sont les impacts de notre travail auprès de ces jeunes-là. Donc, on est allé d'abord documenter selon trois volets. D'abord, le portrait de la communauté. Il fallait savoir qui sont ces jeunes-là, la communauté dans le milieu dans lequel ils vivent. Vraiment, on est allé vraiment fouiller partout leur taux de la réussite des jeunes. Ça nous a permis de documenter un petit peu le pourcentage de réussite, combien de jeunes réussissent au niveau secondaire, avec des données vraiment assez fiables du ministère de l'Éducation, etc. Ensuite, on est allé vérifier l'évaluation de la satisfaction de la clientèle, et des jeunes, et des écoles, et des parents. Le programme PASS, pour eux, c'était quoi, puis qu'est-ce que ça faisait comme différence. Et dans un troisième temps, on est allé vérifier quels sont les partenariats qu'on avait avec les acteurs qui collaboraient à notre réussite. Les employés PASS, les partenaires des écoles, tous les gens qui œuvraient autour de nous, ça nous a donné un portrait selon ces trois volets-là. Et force est de constater qu'au sortir de cette évaluation-là, on s'est rendu compte que nos jeunes réussissaient au niveau de notre programme, et qu'à la lumière de ce que les parents souhaitaient, c'était davantage aussi de programmation culturelle. On voulait davantage qu'à l'intérieur du parcours scolaire, qui est, bien, c'est important que le jeune, quand même, soit ouvert sur le monde, puis qu'on puisse donner les éléments d'éducation nécessaires à un bon cheminement scolaire, mais aussi qu'il garde aussi sa fierté culturelle, son identité culturelle, qui trop souvent, dès qu'il sort en milieu, à l'extérieur de la communauté, il s'espère. Alors, ce sont les réalités culturelles aussi de la plupart des communautés autochtones, en 2008. Donc, ce qu'il nous fallait avoir, c'était une solution innovante à un programme qui existait. Parce que notre programme, dans un premier temps, conjuguait seulement l'univers eurocanadien d'éducation, dans le fond. On ne donnait pas d'accompagnement sur les spécificités culturelles. On offre des programmes de mentorat. Donc, le programme PASSE, c'est du tutorat et du mentorat. Le mentorat, ce sont des activités diverses. On offre des cours de cuisine pour les préparer, par exemple, à une autonomisation. Ils vont aller en appartement à un moment donné, ces jeunes-là. On offre des cours d'artisanat. Mais il n'y avait rien de spécifique, de réel, que ne serait-ce que des petites activités d'Ille-Nouaïtoune, de culture. Et on a eu un montant supplémentaire aussi pour faire reconnaître ça à Patrice Canada. Que les jeunes de la communauté, pour vraiment s'intégrer à leur réalité culturelle, puis cheminer à l'intérieur de ces deux univers culturels-là, avaient besoin aussi d'activités spécifiques au programme, à leur spécificité culturelle. Et ça venait aussi, je vous dirais, davantage nous motiver à élaborer un référentiel des compétences pour les jeunes Pécuagamil-Nouls. Quand je parle de compétences, je parle des compétences scolaires et sociales. Donc, tantôt, je parlais des compétences scolaires qui étaient euro-canadiennes. C'est un système euro-canadien. Et nous, on a des compétences scolaires Pécuagamil-Nouls qui sont différentes. Donc, on voulait, nous autres, conjuguer ces deux univers-là en développant précisément notre programme. Et c'est ce qu'on est en train de faire cette année. On a l'ensemble des compétences scolaires et sociales des Pécuagamil-Nouls. L'objectif ultime, c'est de pouvoir avoir un référentiel de ces compétences-là. Dans le comment, ça veut dire qu'on va d'abord cerner les compétences d'un apprenant. Le Pécuagamil-Nouls, il apprend comment et ses compétences sociales, quelles sont ses compétences sociales nécessaires pour réussir son parcours singulier scolaire et social. Ensuite, on va renforcer le capital de ses compétences scolaires et sociales chez un Pécuagamil-Nouls. On va soutenir le plan d'accompagnement de tous les jeunes inscrits au programme en prenant bien soin d'aller valider quelles sont nos pratiques, quelles sont les pratiques qu'on fait actuellement et quelles sont les pratiques qu'on voudrait voir pour davantage accompagner le jeune Pécuagamil-Nouls dans ses spécificités. Et là, via ça, c'est sûr qu'on va travailler davantage avec les conseillers ressources parents et élèves. On réfléchit sur la pratique. Quelle est la pratique d'accompagnement qui est proposée par le programme Passport pour ma réussite? Et quelle est la pratique d'accompagnement souhaitée chez un Pécuagamil-Nouls? Et par la suite, on va inscrire toutes ces compétences-là comme étant des facteurs expliquants la réussite scolaire et sociale des jeunes et pour s'adapter aux diverses situations qu'il y a à vivre dans ses apprentissages futurs. On est vraiment en relation directe avec le jeune Pécuagamil-Nouls, comment il apprend, quelles sont les compétences sociales qui sont, oui, extraites du programme Passport pour ma réussite, mais chez les Pécuagamil-Nouls, la gestion du temps, ce n'est pas la même chose, la résolution de problèmes, ce n'est pas la même chose, la communication, l'apprentissage, ce n'est pas la même chose. Chez les Pécuagamil-Nouls, par exemple, on apprend beaucoup à partir de l'observation. Donc, c'est toutes ces choses-là qu'il nous faut connaître. Il faut avoir ce bagage-là des deux univers culturels, puis par la suite, conjuguer dans un ensemble, dans le centre, quelles sont les compétences jugées importantes à considérer pour les jeunes Pécuagamil-Nouls, pour faire la différence, dans le fond, et que ce programme-là puisse être propre à leur spécificité culturelle. On n'invente pas l'éducation, on développe une nouvelle façon d'accompagner ces jeunes-là dans leur parcours scolaire et social, bien sûr. Je vous dirais qu'il faut prendre conscience des réalités propres à l'éducation autochtone. Sans qu'on puisse, puis ça, c'est cela, il faut, force est de constater que ça n'a jamais été pris en compte. On commence à prendre en compte les spécificités qui sont vécues, qui sont propres aux Pécuagamil-Nouls, puis qui ne s'inventent pas, qui se vivent. Il faut absolument tenir compte, dans tout ce qu'on développe. Et ça, ce n'est que les Autochtones qui peuvent nous donner cette vision-là. Ils ont une vision du monde qui est complètement différente. La réalité de ces jeunes-là en milieu autochtone, je pense que si on n'en prend pas conscience, on ne peut pas développer des programmes sans prendre conscience de toutes ces barrières systémiques-là qui se présentent devant eux. L'éducation autochtone, ça commence très, très tôt. Et malheureusement, dans la majorité des communautés autochtones, il y a beaucoup, beaucoup de barrières systémiques, que ce soit sur les trois niveaux de vulnérabilité, le cycle de vie, ou nous particulièrement, ce qu'on vit à Mastoriad, c'est qu'il y a beaucoup de mères adolescentes qui sont en monoparental. Alors, ça, c'est des particularités. Il faut tenir compte de ça. Alors, nous, ce qu'on offre, on offre des soutiens, par exemple, qui vont supporter la jeune fille. Oui, son désir d'avoir un enfant. Puis, on ne questionne pas ça, mais on va l'accompagner. On va lui dire, gare, écoute, prends ce temps-là d'un moment précis, puis après ça, bien, gare, on va peut-être offrir un soutien financier, un service de gardiennage. Alors, c'est se coller à cette réalité-là, parce que sinon, on passe à côté. Il faut vraiment travailler de concert avec les dirigeants autochtones, la collaboration avec les milieux, les directions de services de nos conseils, les conseils de bande. Je pense qu'on est partenaire. Qu'on soit une organisation communautaire ou un gouvernement local, on est partenaire, puis on doit viser le même but, la réussite des jeunes. En terminant, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut donner place aux autochtones. C'est leur éducation, c'est l'éducation de leurs jeunes. Et si on ne comprend pas ça, tous les efforts qu'on va avoir mis pour faire de leur éducation, ça va être vain. Il n'y aura pas de réussite. Tant il nous est autant qu'on n'aura pas pris en compte la parole des autochtones et comment eux voient la réussite de leurs jeunes, parce que ça leur appartient. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut, dès à présent, comme autochtones, comprendre et laisser place aux autochtones pour ces choix-là. C'est leur avenir et ça leur appartient. Alors oui, bien sûr, les fonds, c'est ce qui est important, c'est ce qui nous aide à développer justement des programmes particuliers. Mais moi, je dis, je pense qu'il faut être à l'écoute des solutions, des pratiques probantes, des programmes qui ont eu des effets positifs dans d'autres communautés autochtones. Puis être à l'écoute de ça, en prendre connaissance, puis faire des adaptations, ne pas avoir peur d'essayer, puis de faire des adaptations de ce qui s'est vécu. Les programmes, les pratiques peuvent être les mêmes. On peut tout simplement changer tout ce qui est en rapport avec la culture des personnes. Nous, ce qu'on développe présentement peut être adapté dans toutes les communautés autochtones. Ce qui va être spécifique à la réalité culturelle, le Pekwagami-Nuts, on va le changer. Puis on va mettre, par exemple, je ne sais pas, je dis, la spécificité, par exemple, ça pourrait être chez les Inuits de la Basse-Côte-Nord. Ils vont aller chercher leur propre réalité, comment eux, ils apprennent, c'est quoi leur communication, comment les autres, on est beaucoup en relation avec la terre et la nature. Alors, est-ce qu'il y a une différence chez ces autres Premières Nations-là? Alors, c'est cette différence-là qu'il va falloir modifier. Mais outre ça, moi, je pense qu'il faut être à l'écoute de tout ce qu'il y a eu des réussites auprès des peuples autochtones en matière d'éducation. et l'adapter, ne pas avoir peur de se tromper. Intégrer aussi beaucoup la communauté dans nos programmes. Moi, je pense qu'elle doit être partie prenante. C'est une condition sine qua non. Les aînés, ce sont les porteurs de culture. Et je pense que la culture ne se perdra pas si on intègre les compétences, les connaissances, les expériences qu'ont vécues ces aînés-là, qu'on en prend connaissance, qu'on garde ça en mémoire et qu'on la partage. S'il n'y a pas de partage et d'échange avec les aînés, il n'y aura pas, malheureusement, la distinction, les spécificités culturelles vont disparaître. Puis, ce qui distingue les peuples autochtones des autres peuples, c'est cette culture-là. La culture, la langue, le territoire. Je pense que les autochtones ont à cœur de conserver ça. Et c'est important. Je ne pense pas, je suis convaincue. Je suis convaincue. Et il faut laisser place à leur savoir et à leur façon d'être, qui est unique et qui fait de ce peuple-là un peuple ouvert, chaleureux, qui accepte beaucoup et qui est riche, riche de ce savoir-là. Ce sont les premiers peuples. Ce sont les premières nations. Et ils ont beaucoup, beaucoup à nous apprendre.